Bonjour à tous, le numéro 416 de la tribune des travailleurs vient de sortir, c'est le numéro du 22 novembre et dans ce numéro nous revenons en particulier sur la question de la vie chère et en particulier de l'augmentation, de la grande augmentation de la précarité et de la faim partout dans le pays qui pose le problème de qui est responsable de cette grande précarisation. L'édito de la semaine part d'un constat, 150 000 personnes éligibles au Resto du Coeur se verront refuser leur accès faute de moyens et on est actuellement dans une situation de très grande précarisation et d'effondrement social parce qu'il y a de plus en plus de familles qui, alors qu'elles ont un logement, alors qu'elles ont un emploi se retrouvent sous le coût de l'inflation et de la crise énergétique et elles doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer. Et on revient dans la page 5 du journal sur cette question de l'augmentation des prix et de qui est responsable. Nous l'expliquons, depuis maintenant fin 2021, donc depuis sur les deux dernières années, les prix ont augmenté de 25% et ce, malgré toutes les promesses du gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis une baisse de prix substantielle sur les produits de grande consommation dès le début de l'année prochaine et pour cela, il veut avancer sur les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Mais ces négociations ne semblent pas aboutir, parce que d'un côté, on a les distributeurs qui mettent en cause les producteurs et de l'autre, les producteurs qui mettent en cause les coûts de matières premières. La vraie raison de cette inflation, elle est donnée par Que Choisir, qui écrit le 15 novembre « L'inflation est en partie décorrélée de toute réalité objective. Cette surinflation sur les produits du quotidien s'explique par les marges et bénéfices engrangés par quelques grands groupes de l'industrie agroalimentaire et de la distribution. » Et le gouvernement laisse faire, car le gouvernement est au service des grands groupes. Et comme nous l'écrivons dans l'éditorial de cette semaine, « Les gouvernements successifs de ces dernières décennies, de droite comme de gauche, ils ont contribué à une absolue continuité dans les politiques d'austérité, parce que c'est à la fois les milliers de milliards qui sont offerts aux capitalistes, les milliers de milliards qu'on met dans l'industrie de la guerre et de l'armement, et c'est aussi les milliers de milliards qu'on soustrait aux travailleurs par le blocage des salaires, par les attaques contre la sécurité sociale et contre nos retraites, et aussi par la remise en cause des services publics. » Ce que nous écrivons dans ce journal, c'est qu'il est urgent de rompre avec cette politique et de confisquer ces milliards pour les besoins de la population. C'est le combat que mène le Parti ouvrier indépendant-démocratique, et nous y revenons plus en détail dans ce numéro du journal. Enfin, quelques éléments sur la une et l'ouverture de ce journal. Ce numéro titre « Gaza, Cisjordanie, les faits, rien que les faits. » Et en effet, ce que nous expliquons, c'est qu'au moment où la propagande se déchaîne, le massacre se poursuit en Palestine, et alors que partout s'exprime la propagande et les mensonges d'État, nous entendons mettre en avant les faits et les chiffres qui notamment appuient cette dernière déclaration qui a été faite par les experts de l'ONU le 16 décembre, qui parle désormais de risque de génocide à Gaza. On revient en effet sur ces chiffres, on dénombre du 7 octobre au 16 novembre 13 000 personnes tuées à Gaza, dont 5 600 enfants. En Cisjordanie, c'est 216 Palestiniens tués, et en Israël, 1 200 Israéliens à la suite de l'attaque du Hamas. Nous revenons sur les déclarations du haut commissaire de l'ONU au droit de l'homme qui explique que les images de la frappe israélienne sur l'école Al-Foukara dans le camp de Jabaliyah à Gaza le 18 novembre montrent clairement un grand nombre de femmes, d'enfants et d'hommes gravement blessés et tués. Pour ne donner que quelques exemples, je reviendrai quand même sur les développements de la situation en Cisjordanie. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, il y a environ 1150 éleveurs palestiniens qui ont été expulsés depuis le 7 octobre par l'armée et les colons. Et c'est l'organisation démocratique israélienne Yejdin qui dénombre plus de 185 attaques de colons contre des palestiniens dans plus de 84 villages et villes pendant la même période. Et dans cette page d'ouverture sur la situation à Gaza et en Cisjordanie, nous revenons sur une initiative. C'est la signature de 617 militants syndicaux, élus, responsables politiques, démocrates et personnalités de 25 pays qui signent ensemble un appel soutenant une solution démocratique garantissant l'égalité des droits pour arabes et juifs dans un seul État démocratique, laïque et palestinien. Voilà quelques-uns des éléments que vous pouvez retrouver dans le numéro 416 de la Tribune des travailleurs. Merci et à la semaine prochaine.